Merci. Déclaration de député. Le député de Leeds, Thousand Islands, merci. Aujourd'hui, je souhaite rendre hommage à quelqu'un qui est décédé le 27 avril dans ma circonscription, le président de l'association agricole, qui était une dame très respectée par beaucoup de personnes. Elle a fait un travail très important pour la société agricole. Nous avons apprécié le travail qu'elle a fait pour toutes les sociétés agricoles, pour son soutien et pour le patrimoine qu'elle laisse. Sa petite fille, Sharon Miller, a utilisé ce qui a été mis en place pour pouvoir développer le travail avec beaucoup d'organisations locales. Elle a travaillé avec son mari, il a été en politique pendant longtemps et elle a travaillé avec tous les membres de la communauté agricole. Mon prédécesseur m'a dit une fois, cette famille a un engagement communautaire très important. Son énergie et son enthousiasme qui l'ont accompagné jusqu'à ses 90 ans sont véritablement une inspiration pour moi et pour beaucoup d'autres. Et bien que nous rendons hommage à sa famille, à sa vie, en tant que mère, grand-mère et arrière-grand-mère, nous devons nous rendre compte que sa perte est une perte très importante. Elle a fait tellement pour beaucoup de gens qu'elle puisse reposer en paix. Le député de Temis, Camille Cochrane, merci. Le secteur de l'alimentation est un secteur important dans notre province et on a des milliers et des milliers de personnes qui travaillent dans ce secteur et nous sommes donc dans un moment très important de l'année parce que, quels que soient les produits qu'on produit, nous sommes à un moment de l'année où les graines sont mises dans la terre. Les 200 différents produits qui sont produits, eh bien, ils sont sommés maintenant. Et on a différents types de produits dans la province. Et donc, au nom de toute l'Assemblée, j'aimerais remercier les agriculteurs qui sont en train de prendre des décisions importantes en ce moment parce que c'est un moment stressant de l'année, parce que parfois, les conditions pour planter ne sont pas adaptées et dans beaucoup de provinces, elles ne sont pas adaptées. Et quand on est un agriculteur, qu'on est 10 acres ou 1 000, il faut prendre la décision pour voir si le sol est suffisamment sec. Et l'agriculteur a des milliers de dollars en jeu. Au nom de nous tous, les agriculteurs prennent les risques pour que nous puissions manger. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons jamais oublier. Et les agriculteurs qui prennent ces décisions, ils ont besoin de pouvoir contrôler la terre, la terre qu'eux, ils ont créée, construite et respecter les conditions. Ils doivent, eux, contrôler la terre. Merci. Déclaration de député. Le député de Scarborough. Merci, Monsieur le Président. Je suis content de pouvoir annoncer Bursman Green, un partenaire pour le centre d'innovation de Scarborough pour un logement abordable et pour le développement de nouveaux logements. Dans ma circonscription de Scarborough Centre, après ma dernière visite à cet organisme, j'ai compris que notre gouvernement est en train de réaliser ce qu'il faut avec un appel à l'action pour des logements abordables. Cet organisme, cette société a créé des milliers de logements avec un mix de logements abordables et disponibles. Cela crée une philosophie qui a été mise en place par les architectes qui répondent à des besoins fonctionnels, qui a aussi beaucoup de verdure, des toits verts, des politiques d'accessibilité, des lieux de travail qu'on peut partager, des lieux pour jouer pour les enfants à l'intérieur, des espaces de stockage et des espaces pour le soutien aux services. Les sociétés sociales, les entreprises sociales et beaucoup d'autres éléments, ils méritent d'être félicités pour leur collaboration avec beaucoup de parties prenantes. et le président et le développeur du projet ont travaillé en partenariat avec la ville de Toronto, avec Community Living de Toronto, Love Community Service, avec Jessica Whelan, Fred, Abby et d'autres personnes qui sont des personnes qui ont participé à ce projet. Continuez le travail unique que vous êtes en train de faire à Scarborough Centre et partout en Ontario. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais rendre hommage aux francophones qui vivent, travaillent et font du bénévolat dans ma région de Thunder Bay Superior Nord. Il y a des francophones qui vivent dans le nord-ouest de l'Ontario depuis très longtemps et ils continuent de travailler dur pour rendre l'enseignement en français disponible dans toute la région, mais aussi, depuis quelques années, il y a des francophones de différents pays d'Afrique qui vivent dans notre région et qui sont bien établis dans nos communautés. Par exemple, cet automne, il y a eu la toute première célébration des entreprises africaines qui comprenaient un grand marché et un merveilleux dîner de gala pour soutenir toutes ces activités et accueillir les nouveaux arrivants et le centre francophone de Thunder Bay. Cet organisme travaille très fort pour rassembler les francophones et bâtir une communauté. Il offre leurs services et accueille autant ceux et celles qui apprennent le français ou qui essaient de récupérer leur héritage francophone, comme moi, et ils contribuent au développement des activités sociales, culturelles, éducatives et socio-économiques en français. Je tiens à remercier tous les francophones de Thunder Bay pour la richesse des cultures françaises que vous soutenez dans notre région. Merci beaucoup, miigwetch, and thank you. Déclaration des députés. Député de Ajax, merci. Aujourd'hui, je souhaite féliciter la société qui s'appelle Mavericks Donuts, qui se trouve à Random Drive, dans mon village qui crée des donuts frais chaque jour. Moi, j'ai découvert que mon goût préféré, c'est Orio Navarra. Mais cette histoire est une histoire incroyable, et je le souligne, parce que ces deux jeunes qui sont venus au Canada en 2018 et 2020, Krishna et Manti, qui avaient un rêve de commencer leurs entreprises au Canada, ils ont travaillé ensemble et ils ont vécu le défi d'être nouveau dans le pays. Ils ont créé une entreprise et ils sont les nouveaux résidents d'Ajax. Alors, M. le Président, c'est de ça qu'il s'agit en Ontario, c'est ça ce qu'on fait au Canada. Nous voulons fournir des opportunités pour nos migrants pour pouvoir créer la vie dont ils sont fiers. Vous pouvez avoir un rêve et vous pouvez le réaliser. Notre gouvernement va continuer de pouvoir appuyer les nouveaux entrepreneurs. Félicitations à ces deux jeunes et à Mavericks Donuts. Merci beaucoup. Déclaration de député. Le député de Sudbury. Merci, M. le Président. Il y a beaucoup de discussions sur la santé et la sécurité. Le 28 avril a été un anniversaire pour la sécurité des travailleurs et c'était aussi le 15e anniversaire d'un autre événement et de la création d'une commission qui a amené au travail qui se fait. Et grâce à ces travailleurs, on peut mettre en place un comité pour la santé et la sécurité au travail. Et c'est quelque chose qui est très important, non seulement pour les mineurs, mais également pour tous les travailleurs à l'Ontario. L'année dernière, c'était aussi l'anniversaire de la journée des travailleurs blessés. Et nous savons qu'il y a des lois qui sont appliquées qui travaillent. Et plus de 3000 travailleurs blessés sont venus à Queen's Park pour parler de ce domaine. Et on a dû au même sortir de la salle de comité et faire les audiences devant Queen's Park parce qu'on avait tellement de personnes qu'on n'avait pas de place pour les recevoir. C'est surprenant qu'on reconnaisse aujourd'hui ces journées comme des jours officiels. Alors j'espère qu'avant, avant le 44e anniversaire de ces journées, nous allons reconnaître la journée nationale de cet événement. Je vais présenter donc un projet de loi pour reconnaître le jour des travailleurs blessés, pour pouvoir les aider. Et j'espère que mes collègues vont se joindre à moi pour pouvoir appuyer les travailleurs et pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse mettre en place tout ce qui est nécessaire. Merci. Merci. Députée de Eglinton-Lawrence, hier j'ai parlé à propos de la journée de l'Holocauste qui est le 6 mai. On commence dimanche et pendant une semaine, les membres de la communauté juive vont observer deux autres journées qui sont dédiées à Israël. Cette année, donc, on a une journée qui célèbre le courage et le sacrifice des soldats qui ont été perdus pour la défense d'Israël et la mémoire et les vies des civils et des victimes du terrorisme. Avec la conclusion de Yaman Sikaron lundi soir, on a une autre journée qui commence pour célébrer l'indépendance de 1948. Cette semaine va être une semaine qui voit beaucoup de tristesse et beaucoup de juin. On réfléchit à l'Holocauste, on réfléchit au coup pour les collectivités, tout simplement parce que les personnes n'avaient pas de terre, patrie. Et en conclusion, on célèbre ces moments qui sont très émotionnels, très profonds. C'est un voyage qui va être très poignant cette année après l'attaque terroriste vers les civils, après la guerre qui est encore en cours et après les événements liés au terrorisme de Hamas à Gaza. Nous savons que ces journées sont observées partout au Canada, à la communauté juive, dans ma circonscription et partout en Ontario. Je souhaite partager ma tristesse pour vos pertes, mon soutien et mon respect pour vos difficultés et pour vos batailles. Et je vous souhaite beaucoup de force. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député. Merci. Merci. Monsieur le Président, le 1er juin est le jour de Guildwood. C'est un jour où les femmes vont à la rue pour célébrer l'une des meilleures collectivités à l'Ontario. Nous avons des associations qui ont été mises en place, qui suivent des chemins sur le road river. Et pendant le cinquième anniversaire, les événements sont encore plus grands. Nous avons des petits-déjeuners, des pancakes. Nous avons offert des grands petits-déjeuners. Ça va être une journée importante. Ensuite, il y a la parade le long du parc. Nous allons suivre l'esprit de Guildwood. Si vous êtes sur le gazon, si vous marchez dans le parc, restez. Car ensuite, nous avons le marché communautaire avec des jeux, de la nourriture, de l'extraction de prêts. Nous allons aussi offrir en plus un barbecue le soir pour célébrer la communauté, la collectivité avec beaucoup de jeux. Donc, j'espère pouvoir vous voir tous venir avec vos familles, vos amis, vos cométants, vos employés, parce que tout le monde sera très content de vous voir. Merci beaucoup, député de Essex. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir féliciter un des héros locaux dans le comté d'Essex. C'est notre amie Kristen Kennedy, qui est la directrice de Airy Shore Healthcare, qui aide pour pouvoir gérer la clinique mobile qui fournit des traitements pour les personnes qui, normalement, ne peuvent pas se rendre auprès de leurs médecins de soins primaires. Cette clinique fournit des services de santé réguliers et des services dentaires, des ressources liées à la santé mentale et maintenant aussi des vaccins. C'est ouvert le soir et également pendant les fins de semaine. Et bien sûr, tout cela est possible grâce à un programme spécial qui est offert par notre gouvernement à travers le ministère de la Santé. La clinique mobile aide à pouvoir maintenir les gens hors des salles d'urgence et leur offrir les soins quand ils en ont besoin. Je souhaite remercier le ministre pour la Santé pour ce programme important et féliciter Kristen Kennedy, son équipe et toutes les équipes locales qui travaillent auprès de la clinique mobile. Merci beaucoup. Déclaration de députée. Députée de Sarni-Lentine. Merci, Monsieur le Président. C'est un privilège de prendre la parole en Chambre aujourd'hui pour reconnaître l'anniversaire spécial. Cette année de 2024 marque le 150e anniversaire d'une célébration éco-cesse où il y a beaucoup d'activités de bienfaisance, peu importe le sexe, le genre, les conditions d'une personne. Donc, cet organisme finance neuf centres en ce qui a trait à l'autisme et la dyslexie et quatre de ces centres sont localisés en Ontario. Et ils ont des subventions en ce qui a trait à l'Alzheimer et d'autres maladies. Alors, est-ce que nous célébrons cet anniversaire que nous continuons à célébrer partout au Canada cette vision au siège canadien qui se situe tout près de la rue? Et en ayant plus de 10 000 membres partout au Canada, cet organisme joue un rôle essentiel partout dans la province et au pays. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je vais vous joindre à moi pour féliciter cet organisme par rapport à leur 154e anniversaire alors qu'ils vont améliorer la vie de bons hommes et de bonnes femmes et que leur résilience continue à se refléter partout dans la province. Merci beaucoup.